Salut, je vous fais une petite vidéo rapide pour vous parler. Aujourd'hui, il y a le Uber Files qui est en top tweet, qui est sur les journaux. On en parle vraiment de partout. Je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu ce que c'est. Pour la faire rapide, il y a des documents qui auraient été révélés par McGann. C'est un ancien lobbyiste qui avait investi dans Uber. Aujourd'hui, il révèle des documents. Donc, il dit que Macron, en principal, quand il était ministre, aurait facilité, aurait grandement aidé Uber à s'implanter en France. Et du coup, il aurait un peu arrondi des règles. Il aurait aidé l'entreprise en falsifiant, en donnant des documents à la bonne personne et tout ça. Là, c'est en train de révéler un petit peu les secrets de l'entreprise. Il se déclatait un peu au grand jour sur des réalités, des trucs qui se font soit en politique, soit dans les grandes entreprises. Et du coup, il y a des gros documents qui sortent. On parle d'énormément d'argent. Et là, ça met un sacré bazar. Donc, je ne sais pas si vous avez des suivis ou pas l'affaire. Si vous n'utilisez pas Uber, est-ce que vous en pensez ? Si on reprend un petit peu depuis le début, en fait, Uber, ils sont arrivés là il y a plus d'une dizaine d'années. Et en fait, ils ont complètement écrasé la concurrence. Ils se sont dit, si on prend son PDG, il a dit, et c'est ce qui ressort aussi dans les documents, il a dit, voilà, on s'implante dans les pays. Ça, ça ressort dans tous les pays, on s'implante. Et en fait, on écrase la concurrence. On va faire des prix, on va prendre des salariés. Et en fait, il n'y aura limite pas de règle. Tant pis si on écrase tout le monde. Et en fait, voilà, il faut juste qu'on soit maintenant le numéro 1 sur du transport de personnes. Et en fait, ce sera comme ça. Il n'y aura pas de règle là-dessus. Donc, maintenant, les politiques ont vu la super société, je dirais, la super structure arriver. Et après, quand ça a parlé à l'argent, les gars, ils ont dit, bon ben voilà, nous aussi, on te facilite un petit peu l'installation. Est-ce qu'on peut avoir des retours sur investissement ? Et en fait, ça s'est un peu passé comme ça. Maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'il va sûrement y avoir des jugements. Est-ce qu'il y a eu des conflits d'intérêts ? Comment ça s'est passé ? Est-ce que le ministre a le droit de faire ça ? Il y en a qui disent que oui, parce que du coup, c'est un ministre, une société qui s'installe chez lui. Il faut qu'il arrive quand même à connaître cette société. Il y en a d'autres qui disent que non, parce qu'il y a un conflit d'intérêts. Tu as le droit d'avoir des enjeux privés sur une société qui s'installe, une société privée en plus qui s'installe en France. Donc en fait, il y a un sacré bazar qui s'est mis en route. Et en plus, avec ses révélations, ce qui me fait le plus rire, c'est que du coup, c'est un ancien lobbyiste qui révèle tout ça. Donc c'est que le gars, il trempait dedans quand même. Donc voilà, c'est quand même une belle histoire qui s'est lancée. On va voir dans les prochains jours comment ça tourne. Mais là, c'est pas fini. Mais je pense que par contre, Hubert va en prendre un coup. Hubert va en prendre un coup. Macron aussi, mais bon, c'est pas le problème. Mais par contre, Hubert va en prendre un coup. Et on va voir comment ça va tourner. Donc voilà, n'hésite pas à me dire en commentaire si t'as suffi à faire et surtout ce que tu en penses. Et je te rejoins bientôt pour une prochaine vidéo. Lâche-moi un like et n'hésite pas à t'abonner. Ciao !